— Et comme chaque vendredi soir, nous accueillons Nicolas Espitalier, chef de la rédaction du MAG Sud-Ouest, avec qui nous allons évoquer un nouveau numéro. Alors un peu particulier, la veille de ce week-end, on va parler du rap, essentiellement, entre autres. — Oui. On s'est dit que c'était une bonne idée de parler du rap dans la région, parce que notre credo, la baseline du MAG, c'est la région autrement. En fait, on s'est rendu compte que le rap, c'est la musique la plus écoutée de France. Dans les 10 meilleurs morceaux les plus écoutés, les 10 artistes les plus écoutés, c'est PNL, c'est Nekfeu, c'est Orelsan. Donc on s'est demandé s'il y avait des gens de chez nous qui avaient percé et s'il n'y en avait pas. Pourquoi ? Donc on a confié ce dossier à Maxime Mulot, qui est landé, qui est journaliste et qui est un féru de rap, et qui nous a adressé un état des lieux du rap d'ici, si on peut dire. C'est ce qu'on voit à la une. Il y a... On avait déjà fait dans le MAG. Là, ce n'est pas la première fois qu'on parle de rap. On avait fait le portrait de Sab, ce qui a percé. C'est que pour lui, Paris, ça avait été un passage obligé, mais qu'en même temps, c'était une fierté d'être là d'où il vient. C'est ce qu'il explique dans le MAG. Et puis, bon, il y en a quelques-uns qui ont percé. Il y a bien sûr Sams, qui est bordelais, qui a percé grâce à la série Validé. On avait déjà fait son portrait dans le MAG. Puis on avait déjà parlé de quelques scènes, comme le rocher de Palmer. On avait fait le portrait de Zoé de La Taille, la programmatrice. Donc c'est quelque chose qu'on suit. Mais là, on s'est livré à un petit état des lieux. Il y a une belle carte avec où sont les rappeurs de notre région, qu'est-ce qu'ils chantent, qui ils sont. Il y a aussi un périgourdain. Oui, un périgourdain à la une, Joyce Sade, qui chante « Je ne viens pas de Paris, je ne viens de Périgueux ». C'est un court extrait d'une de ses chansons qui s'appelle « Hiver ». Il fait des trucs très chouettes. Il a percé, évidemment, par les réseaux sociaux. Donc on est hyper fiers qu'il fasse la une. C'est chouette. Et puis, voilà, notre journaliste nous a fait une petite sélection de groupes à suivre, parmi lesquels Joyce Sade, donc le périgourdain, ou Bolzed, qui est un groupe de Tarnos, dans les Landes. Voilà pour le rap. À retrouver dans le mag. Également, comme chaque fois, c'est un mag. On va se balader, entre autres, en Gironde, mais ailleurs, et aussi en Saint-Onge. On vous amène partout, effectivement. On vous amène à Saint-Palais, près de Royan. Et dans notre règle de balade, on va emprunter le sentier des douaniers. C'est très beau. C'est au-dessus de… ça surplombe l'estuaire de la Gironde, à Saint-Palais. Voilà, il y a plein de percées magnifiques. Donc on les donne en photo pour donner envie d'aller y faire un tour. Il y a la ville à Minerve, le pont de Trouet. Ceux qui connaissent, ils sauront de quoi je parle. Et les autres ont peut-être envie d'y aller. Certainement. Et c'est aussi à découvrir. D'autres destinations ? Oui. On fait un grand tour de la région, comme à chaque fois. On vous amène à la Roche-Foucault, en Charente, où un atelier fait la charentaise, la fameuse charentaise, la pantoufle traditionnelle, à la façon historique, si on peut dire. Donc là, c'est dans notre patrimoine. On va lever le mythe aussi. Et peut-être qu'on va enfin comprendre les pourquoi et comment se fait cette charentaise. On vous explique les quatre étapes, la découpe, la piqûre, le montage. Et puis alors, le fameux retourné, qui est la marque de fabrique. C'est spectaculaire. Donc tout ça, c'est raconté en photo. Et puis, on vous amène dans les Landes, près de Soustan, où on fait du beurre de cacahuète. On vous amène sur la place Saint-Michel, à Bordeaux, à la rencontre des deux organisatrices du FIFIB, le festival du film indépendant qui a lieu la semaine prochaine. Donc voilà, plein de rencontres et plein d'images de cette région, dans toute sa diversité. Merci beaucoup, Nicolas. Un magazine, bien évidemment, à retrouver dès ce demain. Merci beaucoup et très bonne soirée à vous.